À côté du sapin, tu trouveras un verre de lait, des biscuits, du gel hydroalcoolique et une tablette pour scanner ton pass sanitaire. Et si cette année, t'as pas trop le temps parce que t'es lutin sans cas contact ou parce que t'es en réanimation, c'est pas grave, tu peux commander tout sur Amazon, je t'en voudrais pas ! Ah, les jolies lettres écrites par des enfants innocents ! Cher Papa Noël, j'espère que tu vas bien, parce que t'es quand même vieux et que les vieux ça va pas trop en ce moment. Cette année, j'ai été très sage, j'ai fait tout bien ce que m'a dit Tonton Castex. J'ai bien mis mon masque dans la classe et dans la cour et à la maison et aux toilettes et dans mon lit et tout et tout. Moi et mes copains, on a tous bien craché dans le petit pot pour savoir si c'était à cause de nous qu'on était tous malades. Et comme les autres enfants, j'ai bien eu aussi ma petite pneumonie grâce aux fenêtres ouvertes dans la classe. D'habitude, je te demande des joujoux par milliers, mais cette année, je ne veux pas que tu m'apportes des nouvelles choses, mais plutôt des anciennes. Je crois que je suis devenue un petit peu écolo. Pas alcoolo, comme papi qui est bien capable de manger une boîte de mon chéri juste pour boire un coup à 10h du matin. Non, non, non. Mais par exemple, pourrais-tu me rendre le sourire de ma maîtresse, que je ne vois plus depuis deux ans ? Celui qui nous rendait fiers quand on donnait une bonne réponse. Peux-tu me redonner aussi ma grand-mère pour Noël ? Mais cette fois-ci, pour de vrai, pas dans la cuisine avec son masque et le chien. Par contre, non. Après réflexion, je ne veux pas recevoir le dernier album de Jean-Luc Lé. Non, ça va. Ah, et aussi, est-ce que tu peux fabriquer un vaccin qui tue vraiment la maladie en le mettant, je ne sais pas, au four ? Ah, ou plutôt au micro-ondes, tiens, puisque j'ai entendu à la télé. C'est un variant au micro-ondes. Tiens, quand je dis à mes parents tout ce que je viens de te demander, ils me disent « Bah, mon pauvre, tu crois au Père Noël ? » Bah, oui, hein. Ah, en fait, à côté du sapin, tu trouveras un verre de lait, des biscuits, du gel hydroalcoolique et une tablette pour scanner ton pass sanitaire. Et si cette année, t'as pas trop le temps parce que t'es lutin sans cas contact ou parce que t'es en réanimation, bah, c'est pas grave, hein. Tu peux commander tout sur Amazon, je t'en voudrais pas. PS, pourrais-tu aussi apporter à mes parents de la patience ? Ils ont entendu que peut-être on reprendrait l'école un peu plus tard en janvier et je crois que là, ils n'en ont plus beaucoup, hein. Et un nouveau short de bain, s'il te plaît, pour profiter de la sixième vague. Tiens, je t'ai écrit une petite chanson pour t'encourager. Petit papa Noël, si tu descends, mets du gel. Surtout si t'es pas vacciné, l'hôpital est déjà saturé. Mais avant de partir, il faudra éviter le pire en se faisant tester dix fois. C'est un peu à cause de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada